C'est ce week-end que débute l'opération de découverte tous au golf, une manifestation organisée sur tout le territoire dans 389 clubs avec pour but de familiariser avec la pratique du golf un maximum de nouveaux adeptes. L'opération qui a attiré 25 000 personnes l'an dernier se poursuit jusqu'au 6 avril et voilà comment ça se passe. Après avoir pris rendez-vous soit sur le site de la fédération ffgolf.org soit directement en téléphonant à l'accueil du golf où vous souhaitez vous rendre, vous êtes accueilli par un professeur en charge de votre initiation. Ici à Deauville, dans le Calvados, c'est sous la houlette bienveillante de Michel Osegui que ses apprentis golfeuses apprivoisent les premiers gestes. Les professeurs qui sont inscrits avec nous dans cette logique accueillent sur plusieurs créneaux horaires dans la journée. Il faut bien sûr réserver et tout simplement on les accueille sur des créneaux d'une heure. On a mis de bons moyens avec l'aide, avec l'appui de toutes nos équipes pour essayer de se mobiliser autour de cette opération. J'espère qu'on va avoir beaucoup de beaucoup de succès. En tout cas, les professeurs sont mobilisés, on a tous l'envie de transmettre de bons moments de passion ici. David Raguet, directeur des golfes de Saint-Julien et de Deauville, croit beaucoup dans le développement de la discipline. Passion du golf chevillé au corps, il n'hésite pas à s'investir personnellement. Une fois les premières sensations ressenties, les premières balles arrachées à la pelouse du terrain d'entraînement, direction le parcours, pour appréhender ce tout nouvel environnement, cet espace de jeu et son cadre unique. On a différents endroits qui caractérisent un peu, qui construisent un trou de golf. On a ici le départ. Michel vous en a parlé tout à l'heure, c'est là où on va commencer à taper dans la balle, avec l'aide d'un tee. Ensuite, l'objectif, vous voyez, c'est d'envoyer la balle sur cette partie intermédiaire tondue qu'on appelle le fairway. Vous avez également des obstacles pour donner un peu plus de difficultés encore et tout en haut, là-haut à gauche, on l'aperçoit, vous avez un green avec un bunker et c'est un trou qui tourne qu'on appelle le dogleg. Tous les golfs sont des petits paradis et on a cette chance de, nous, notre bureau, ces espaces de verdure, c'est fantastique. Donc je pense que c'est vraiment fondamental qu'on soit bien consciente de cette chance que l'on a et qu'on l'apporte au travers de nos de nos parcours. Voilà, donc ces actions locales, elles sont indispensables. Comme partout en France, des conditions tarifaires spéciales sont réservées aux débutants et vous repartirez quoi qu'il arrive avec votre bracelet souvenir de cette belle journée. Je vous souhaite de vous offrir de la part de la Fédération française de golf, ce petit bracelet merci ! Merci ! Bravo ! Bravo.